bonsoir bonsoir à vous je suis de l'autre côté des écrans et de la caméra j'espère que ça se passe bien pour vous cette cette soirée en compagnie de la compagnie arnaud c'est toujours particulier de dire en compagnie de la compagnie et toujours une petite une petite redondance ici d'autre côté ça se passe bien niveau caméra niveau niveau micro on gère on gère bien je pense que vous en profitez au taquet on va procéder un petit changement de plateau pour pour bénéficier d'une petite surprise elle vous a réveillé la suite donc c'est c'est assez sympa donc j'en vois qu'ils sont encore qu'ils sont encore debout j'ai vu pas mal de commentaires défiler bien sympathique je vois que réveillé les a pas encore tous lus mais je sais bien on a winona qui fait bien le travail de modération et qui récupère toutes les tous les commentaires j'en vois des j'en vois des très chouettes j'espère qu'ils pourront tous être lus ou en tout cas s'ils sont pas tous lus on transmettra tous vos tous vos messages en chat on réexportera le chat pour la compagnie arnault parce qu'on l'a pas affiché ici en stream ce soir mais voilà c'est pas une surprise on le voit dans la vitre ah ouais c'est vrai vous voyez tout derrière voyons ah si un peu effectivement non regardez pas regardez pas tout de suite donc ouais voilà je vois que vous êtes encore encore pas mal debout j'en ai vu qui certains qui étaient partis qui étaient partis se coucher entre temps évidemment comme on le disait en chat précédemment vous aurez la vod qui sera disponible sur sur youtube comme d'habitude et certainement la compagnie arnault qui qui refera peut-être un montage encore dedans et on espère que ça pourra leur servir de de support et de promotion pour pour la suite dans leur aventure parce que vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises moi j'ai le j'ai le conducteur sous les yeux là et il ya encore pas mal de choses à aborder et le projet pourrait évoluer dans des dimensions vous ne soupçonnez même pas je vois qu'il ya eu pas mal de questions sur sur la danse notamment sur personnaliser personnifier le vent grâce à grâce à un individu peut-être à des des une personne qui danseraient ou plusieurs personnes qui danseraient déjà dans la captation il y a déjà quelque chose ça il ya il ya un support supplémentaire je trouve avec la la captation entre la gestion du son effectivement et le la manière dont les vents ont été gérés ont été mis en image aussi merde rien parce qu'ils sont pas contentés juste d'une captation son brut il ya vraiment un montage assez drastique derrière je pense que vous l'avez entendu pendant cette pendant cette diffusion d'une heure bonne nuit camille je vois camille qui qui s'en va laisse ce conducteur tranquille ça ne fait que commencer ouais non c'est salut rose des sages t'ai vu arriver un petit peu en milieu de stream pour ceux qui nous rejoignent qui n'avaient peut-être pas suivi le tout début vous êtes en compagnie de becky and cloud mais surtout de la compagnie arnaud qui vient nous présenter une la diffusion en première je sais pas en avant première mais en première de son de son spectacle fure vent qui vient donc adapter le premier chapitre du roman la horde du contrevent de alain damasio et qui en a fait une lecture augmentée musicalisée intensifiée dédoublée avec des vents qui vous déchirent la face et ça c'est trop bien si jamais vous voulez retrouver cette cette diffusion je vous remets le lien youtube dans le chat voilà et donc on est en direct d'une librairie à metz qui s'appelle la cour des grands j'ai même prévu une commande sur ça cour des grands voilà mais donc voilà vous avez le lien youtube au dessus si jamais n'hésitez pas si vous l'avez oublié tout à l'heure vous pouvez retourner sur youtube et laisser un pouce bleu un commentaire évidemment ça fera toujours de la visibilité pour pour la suite de la de la compagnie arnaud on me fait signe évidemment que a priori tout est en place donc je vais vous rendre à becky et ses invités et avec la petite surprise que vous avez peut-être vu petit à petit s'installer en vitrine je vous rends la face rébecca c'est à toi tu nous rends l'antenne donc maintenant je suis je ne suis plus seule j'ai une compagnie féminine à ma gauche eléonore alors je vous parlais plutôt d'un d'un hello asso d'un crowdfunding sachez que la compagnie arnaud a pour projet entre autres un crowdfunding mais sur l'enregistrement studio d'un disque vinyle j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus après mais si vous avez aimé la béo de ce spectacle je pense que ce projet risque de vous intéresser alors guillaume tu as demandé à didier fais moi deux trois petits trucs de son tu as demandé à ginger fais moi un gros truc de vent pourquoi tu t'es pas contenté du vent pourquoi 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 alors alors d'une parce que effectivement après la alors pour la première lecture on est j'avais déjà demandé à eléonore si elle pouvait sur sur cette première lecture là faire quelques petits bruitages qui auraient été intégrés à la piste vent donc effectivement elle avait fait quelques petites percussions des voilà des vraiment des bruitages le faréol par exemple le son du faréol c'est le c'est le c'est la première trace mélodique on va dire d'eléonore dans furvent après la première représentation ici donc avec ses retours de on a l'impression d'entendre un peu un film et je me suis dit ok effectivement va faisons le à fond imaginons qu'on a le budget pour faire le seigneur des anneaux mais on nous a volé les images donc on se retrouve juste avec la bande son et c'était aussi un super prétexte pour travailler avec eléonore parce que ça faisait très longtemps que bon d'une on a déjà travaillé ensemble sur l'incroyable histoire de l'avant sur j'aimerais l'intégrer au peter pan mais j'aimerais que la prochaine création qu'on fait alors je rêverais de monter un caligula où effectivement elle écrirait la partition pour cinq ou six violencelles ou quelque chose comme ça ça j'adorerais mais mais par contre là c'était une occasion parce que eléonore était parfaite dans cette idée parce que avec sa formation classique où elle a un son très beau très pur il ya vraiment une technique très bonne et en même temps elle a aussi ce côté geekette à travers les formations comme le full metal le full metal quintet où où c'est des elle fait des adaptations de des arrangements de joie zaishi par exemple de musique de jeux vidéo de manga donc et comme moi elle est c'est un personnage qui est un peu partagé entre eux mais voilà mais en gros on est on est on est on se retrouve sur l'amour d'une technique d'une forme donc moi au niveau du langage au niveau du jeu et le niveau du beau son de la formation et nos petits délires de jeux vidéo de choses comme ça et on s'est pas particulièrement retrouvé autour de ça je pense donc l'idée était de là j'en profite pour pour redire effectivement les historiennes musiciennes messines bercées par le classique depuis ta plus tendre enfance et mais tu t'es assez vite tournée vers d'autres styles musicaux comme le jazz la musique des balkans la musique irlandaise les ost de jeux vidéo et de d'animé japonais le rock le bluegrass qu'est ce que j'ai noté encore les musiques de film évidemment tu as commencé à côtoyer le théâtre en 2012 avec la compagnie arnault et dès 2015 avec une professeur que je connais bien que vous avez en commun qu'on a toutes les trois en commun c'est claudia calvin primus on fait un gros bisou elle t'es bien sûr compositrice qui écrit toute la musique de ce spectacle sous la direction et l'oeil l'oreille aussi alors là oui la direction les couleurs des directions effectivement la direction alors qu'est ce qui t'a fait travailler enfin qu'est ce qui fait qu'est ce que ça fait de travailler en fait avec un guillaume exigeant un peu fou très rêveur qui part un peu dans tous les sens voilà qu'est ce que ça fait ben en fait j'avais l'impression de me voir un peu dans le miroir parce que dans mes autres groupes c'est un peu moi qui ai le rôle qu'a guillaume dans la compagnie de dire un petit peu de donner plein d'idées et puis j'ai aussi souvent de l'exigence et et voilà donc ce côté là en fait j'avais l'impression de me voir mais sauf que je n'étais pas à sa place j'étais à la mienne en tant que du coup compositrice ce qui était totalement différent de ce que je faisais d'habitude et aussi ben le travail là qu'on a fait avec cette résidence en particulier c'était pas du tout le même travail que ce qu'on avait déjà pu faire avec l'incroyable et fantastique histoire de l'avant où on était plusieurs déjà à jouer à l'époque on était en trio en quatuor avec des copains on s'est rajouté un petit peu comme ça on faisait un peu de tout de la musique irlandaise tout ça et là c'était vraiment composé de a à z j'ai pris ça vraiment très au sérieux parce que c'était vraiment un gros challenge en plus tu n'avais pas beaucoup de temps il me semble pour le faire oui alors bah j'avais pas beaucoup de temps parce que c'est vrai que j'ai plein d'autres projets aussi à côté donc j'avais pris un petit peu d'avance sur un thème le thème de la horde que que j'ai fait assez vite que j'avais fini en en juin et ça donne quoi le thème de la horde peut-être on peut on peut faire écouter voilà donc j'avais presque finalisé comme ça enfin l'inspiration m'est venu à un moment un jour je me suis dit ah tiens je ferai bien le thème de la horde du coup je lui envoie avec une petite harmonisation derrière alors j'avais fait une rythmique qui était un peu plus qui est un peu plus rythmique que celle que enfin comment dire un peu plus la musique de zelda ou de choses comme ça tout au début des musiques de jeux vidéo comme ça ok effectivement on était parti sur une rythmique de ce genre là mais même c'était plus inspiré du roi et l'oiseau voilà ce truc là et et lui voulait quelque chose de plus martial donc vraiment qu'on imagine la horde qui marche les uns à côté des autres donc voilà d'où ce changement un peu de rythmique et aussi quand je lui envoyais au début je l'envoyais avec le terme à la trompette et parce que je suis trompettiste aussi à côté et en fait il m'a dit bah écoute oui c'est bien j'aime bien le thème mais ça fait un petit peu western du coup pas de problème attends j'enlève la piste trompette je l'avais aussi enregistré aux violences mais beaucoup aussi bien sûr je te charrie mais non c'est disons que c'est vrai que ça pouvait avoir cette tendance à faire un petit peu western voilà bon bref je sais plus c'était quoi la question de base non sur le fait de travailler d'avoir des exigences tu as plein plein de projets à côté de trouver le temps pour pour faire ça d'ailleurs petite parenthèse est ce que tu as écouté la bo la bo qui a été créée par arnaud allivant je sais pas si tu as tu l'aies écouté ou pas du tout pour ne pas te laisser influencer moi de base en fait quand je commence un travail et qu'il ya déjà quelque chose qui a été écrit dessus je lis pas parce qu'il évite effectivement je veux pas me laisser influencer mais en fait pour être tout à fait honnête j'avais même pas vu qu'il avait un cd à la au dos du livre moi je le savais alors je tombe d'accord avec léonore sur le fait que je n'étais pas spécialement partisan de l'écouté tu l'as tu l'avais écouté ou pas du tout alors je l'ai écouté effectivement je l'avais écouté il ya longtemps avant de avant qu'on s'attaque à ça je l'ai ré écouté depuis et ouais j'ai un avis qui existe mais oui après c'est sûr que là en fait finalement il est honnête t'a été appelé vraiment pour faire la musique de furvent alors que là le compositeur qui est à dire un trompettiste ou saxophoniste en tout cas il fait des cuivres saxophone peut-être ouais et ben lui c'est lui qui allait voir dans mes yeux dit j'aimerais bien faire la bo de ton livre c'est comme ça que ça s'est passé pas tout à fait la même la même approche la même démarche et non mais quand tu lis le justement non en fait non c'est lui qui l'a démarché et alain il a fait ok ok et ben il est ouvert un peu comment la volt nous a dit ouais bah vas-y faites le pas de problème on vous encourage ils sont très encourageants d'ailleurs il y avait alderane qui disait est-ce qu'alain damasio a vu m'ont entendu le spectacle a-t-il vu valider rien du tout bah écoute pour l'instant on sait pas on a eu alors on il ya mathias et chenet et naï alaskar de la de la volt qui eux ont fait le lien avec nous donc donc on les a contactés pour leur demander l'autorisation pour leur demander un relais d'info ils ont été super mais pas de nouvelles d'alain damasio on sait que esther zac est au courant de notre existence esther zac c'est la 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 calligraphe qui a créé les typographies et les glyphes des furtifs et par contre on n'est pas en relation n'est pas poteaux on va pas voir des coups ensemble donc après on verra c'est maintenant qu'il ya le lien sur youtube voilà c'est ça maintenant on est beaucoup plus facile à trouver quand on joue pour 20 personnes rue taison et donc on a de nombreuses influences musicales dans le spectacle je sais qu'on en a on avait pris le temps un petit peu de parler il ya une playlist deezer d'ailleurs vous allez pouvoir voir à quel point elle est éclectique avec notamment du rap on a des la béhout film on a de la musique traditionnelle aussi enfin il ya un peu de tout est ce que tu veux nous en parler sachant que ben c'est quelque chose que tu as une playlist que tu as partagé à eléonore mais pareil toi aussi tu as des influences et j'imagine que vous êtes renvoyé la balle sur des sur des influences oui bah si tu veux commencer ou alors alors ce qu'il faut savoir sur la playlist c'est que il ya à la fois des morceaux voilà comme le morceau red dead redemption le morceau le morceau de la bo du dernier des mohicans des choses comme ça qui sont des inspirations à la fois pour la musique mais pas dans le sens mélodique mais dans le sens de ce que du sentiment que suscite cette musique la dernière scène du dernier des mohicans moi c'est là c'est la scène que j'ai utilisé en boucle avant qu'on ait la musique pour travailler les la le monologue à partir de la page 13 voilà le quand le furvent commence donc parce qu'il me fallait quelque chose et le il ya d'autres morceaux comme 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 le morceau par exemple il ya un morceau de didi folie de didi qui qui est pour moi là une inspiration pour nous les comédiens le flot le flot de didi ou voilà on le flot d'un de nos amis 4x qui nous a qui nous a beaucoup qui nous a beaucoup soutenu aussi sur ce projet le flot des rappeurs m'a plus inspiré que le flot des comédiens c'est où des du des théâtreux en général parce que le flot du rappeur avait quelque chose de plus important pour moi là dedans il ya de la musique contemporaine il ya de la bo de film de there will be blood la musique de johnny greenwood il ya du bjork les beatles il ya une version de cachemire de jimmy page et robert plantes avec un gnawa de marrakech c'est il ya beaucoup de choses mais en fait c'est à la fois certaines mélodies donc là des choses très 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 précises voilà parce que même dans le même morceau bon c'est un morceau de cinq minutes bon bah ouais mais là écoute le la les cuivres ils font ça là c'est star et après pas mais machin donc finalement c'est une espèce de c'est plus et c'est aussi clair que quand on parlait avec ginger et didier voilà c'est des conversations qui sont faits de grands gestes de grands de grands cris de machin mais et finalement la musique en elle même te donne une vague impression sur ce qu'on voudrait ressentir à la fin en écoutant le morceau mais n'est même pas représentatif d'une c'est pas à la manière de on a essayé pourtant un de faire le thème de furvent à l'irlandaise elle s'est galéré mais le problème c'est mon anecdote je parle pas d'afpunc voilà elle a plein de choses plus intéressantes à dire il ya tetra channel qui nous fait qui nous signale la musique me faisait vachement penser à la bo du jeu plague tale où le violon est omniprésente et le violon celle et de loin l'instrument il ya une résonance qui peut dans certains cas être lugubre comme le furvent une petite appréciation de tetra qui est pertinente voilà je sais pas si vous avez joué on n'a pas joué à plague tale mais on parlait aujourd'hui vite fait de la musique de telltale du walking dead de telltale qui est aussi pour violoncelle qui est aussi sur des couches de violoncelle qui s'additionnent et c'était une des inspirations et la façon dynamique dont la musique peut se poser dans un jeu vidéo c'est c'était une des inspirations les plus importantes pour moi la musique de red dead redemption 2 par exemple ou de red dead redemption 1 d'ailleurs mais la façon dont elle se construit par couches successives qui se posent c'est ça c'était très intéressant et du coup toi léonore par rapport à ce que tu as l'habitude d'écouter ou même aux jeux auxquels tu aimes jouer pour la création de la bo de ce spectacle furvent tu es inspiré de quoi finalement toi alors dans tout ce qui m'a envoyé c'est vrai que j'ai pas j'ai pas tout repris évidemment mais red dead redemption effectivement ça je m'en suis pas inspiré notamment pour le thème de logique et puis tu peux nous rappeler ce que c'est le thème de public alors en fait c'est pas le thème en soi c'est plus la construction je pourrais pas tout voilà ça c'est le thème mais c'est vrai que c'est pas ça qui fait particulièrement penser à cette musique c'est plus l'accumulation en fait des petites choses avec des effets qui étaient aussi qui étaient improvisés en fait il y avait une rythmique un peu derrière que j'avais enregistré et et par dessus du coup je rajoutais des effets et au final au bout d'un moment quand ça devient vraiment épique là je rajoutais le thème plus plus poignant quoi avec vraiment une mélodie mais sinon après du coup il y a quand même le dernier il y a eu des mohicans que j'ai énormément écouté parce que je cherchais le thème du furvent j'ai cherché pendant très très longtemps bon je raconterai ça après voilà il y a du coup aussi daft punk donc aérodynamics beats voilà et sinon moi de mes références c'est vrai que je pourrais pas dire un truc en particulier il y a le roi et l'oiseau pour ce qui est des dessins animés j'écoute beaucoup enfin j'adore Miyazaki donc toute la musique de Joey Saishi aussi qui m'inspire beaucoup et puis sinon en termes de jeux vidéo je suis plus rétro gaming donc des zeldas du mario enfin des trucs comme ça donc je suis un peu vieille oh mais non t'es la génération des gens d'ici je crois surtout non mais voilà c'est des musiques qui sont très bien écrites et qui je pense voilà inconsciemment m'ont beaucoup inspiré voilà et comment vous avez pu communiquer ensemble parce que toi t'as fait un peu de clarinette dans ton passé tu peux beaucoup je sais pas combien de temps et si t'as vraiment une en tout cas des notions de solfège mais comment vous avez pu communiquer sur j'imagine t'as pas dû dire non je préfère que tu me le fasses en locrien non je suis pas fan de ton accord mineur ici non j'imagine que ça a pas été comme ça du tout alors oui et non c'est que tu veux bah dis déjà ton avis bah voilà en fait il a fallu alors c'est une formation très basique de musicien je suis pas musicien comme Eleanor ou comme Ginger donc j'ai des bases qui me servent effectivement qui donnent le change face au néophyte on va dire comme on dit dans Furman mais par contre effectivement bon voilà par exemple à la fin Fred Frédéric Dubois qui nous a fait la musique du Peter Pan il est venu voir Furman à la fin les descentes en tierce mineure là waouh super ah ouais c'est bien ah quand ça fait pom 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 bon parce que pour moi c'est le moment où ça fait pom 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 c'est tierce mineure inversée ou je sais pas quoi ça me parle pas non c'était pas ça non mais je sais pas je confonds surtout avec un autre truc mais c'est ça que je veux dire c'est que justement là se trouvent mes limites mes limites qui se transforment en mais si tu sais là quand le violoncelle il arrive ça fait tout 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 machin je lui fais des espèces je lui joue des espèces de scènes musique quand je lui chante en même temps mais basiquement moi je me rends pas compte que dans ma tête ça devient très vite ça n'a pas trop de sens donc on invente un langage au fur et à mesure comme avec Ginger et Didier où on défriche on est dans la jungle avec une machette et puis on essaie d'avancer et puis on découvre un langage et elle, elle essaye, je pense, de son côté déjà de saisir l'image parce que quand on me dit il faudrait que ça fasse Red Dead Redemption et Zelda et le dernier des Mohicans mais l'inspiration principale c'est prime time of your life dans A Life 2007 donc toi tu te dis comment je vais faire ? après c'est une méthode très personnelle pour défricher en tout cas au moins t'as fini par le comprendre et donc on en arrive à la fameuse anecdote parce qu'elle est mémorable cette anecdote il a fallu que tu crées des thèmes galérer sur certains thèmes et un jour t'as l'illumination et justement j'aime bien qu'on raconte un petit peu cette anecdote ouais alors j'ai galéré et en plus il nous restait quasiment pas de temps de résidence en fait donc je commençais à avoir un peu peur quand même je me disais oh j'ai pas le thème du furvant c'est quand même le moment principal de cette lecture voilà et puis en fait j'ai trop été justement dans les références ils me parlaient du dernier des Mohicans et du coup j'ai essayé de trouver un thème irlandais qui pouvait enfin un thème irlandais que je de style irlandais on va dire qui soit aussi cool que le dernier des Mohicans mais sauf qu'en fait je trouvais pas y'avait rien qui me convenait et donc bon la mort dans l'âme je crois que c'était le lundi donc le premier jour de la résidence je lui joue un truc et je lui dis bah est-ce que ça te va voilà j'étais pas du tout convaincue et puis et puis il me dit mais tu sais t'es pas obligé de faire un thème irlandais et là j'étais là oui ouf pas que je en fait j'ai joué de la musique irlandais donc j'aime beaucoup ça mais c'est juste que je me sentais bloquée et bon sur le coup ça m'a pas plus aidée que ça mais il m'a dit si tu veux y'a une autre référence moi que j'aime bien c'est Daft Punk justement il me le fait écouter tout ça j'écoute tout ça le soir et puis le lendemain matin bah le lendemain matin en fait j'ai composé aussi le thème de l'oblique celui-là il est venu assez vite et puis je commence à avoir des idées sur le thème du furvant bon voilà je teste des trucs et puis le soir en fait je lui joue donc j'avais une basse j'avais une idée de rythmique qui s'inspirait un peu du Daft Punk et j'avais une idée de thème que j'avais fait à la trompette et je lui joue tout ça séparément alors je peux vous jouer un peu des petits extraits pour vous montrer ce que je lui ai joué en gros donc le thème qui s'inspire un petit peu de Daft Punk c'est ça voilà donc en fait c'est plus une rythmique qui est aussi harmonisée voilà et donc ensuite je lui joue une basse que je trouve un petit peu badass voilà et que j'aime bien voilà et ensuite je lui joue le thème alors du coup à la trompette je ne peux pas vous le jouer à la trompette donc je vais vous le jouer au violoncelle ce thème là on le retrouve notamment dans le trailer que les gens ont pu découvrir pendant plusieurs semaines c'est le thème du furvant le thème du furvant mais qui a été joué au violoncelle pour le trailer en tout cas oui mais même au final on a choisi de le faire aussi au violoncelle d'accord parce que pareil ça venait un peu trop western mais tu as gardé la trompette quand même pour certains thèmes certaines interventions dans le spectacle juste un au moins un tu as validé un il rend bien en plus c'est bien mais ce n'était pas tout parce que du coup je lui joue ça et il n'était pas convaincu parce qu'en fait j'ai joué tout de manière séparée et aussi ce que je n'ai pas précisé là j'ai joué la version finale mais j'avais tout joué une quinte au dessus donc avec la trompette et on était en fin de répète on avait travaillé sur l'oblique pendant toute la journée et c'était super cool très riche en émotions on était tous super contents et là je lui joue ça des petits bouts de phrases comme ça un peu trop dans l'aigu puis je vois à sa tête qu'il n'est pas du tout convaincu du coup j'étais dégoûtée je suis sortie j'étais un peu dépitée puis on a reparlé après sur Facebook il me dit oui bah mais non mais t'inquiète on va essayer un truc demain enfin on fait appel à Axel à Ginger pardon à Ginger ouh c'est spoilé Axel c'est l'agent de Ginger oui voilà j'ai appelé Axel pour qu'il demande à Ginger s'il pouvait m'enregistrer le lendemain pour qu'il voit ce que ça donne avec les trois voix superposées et du coup c'est ce qu'on a fait donc en fait Ginger nous a sauvés et ça rendait ça rendait super bien en fait et du coup on a validé ça à combien de temps d'échéance finalement parce que là tu me parlais de résidence en fait c'était le troisième jour de la résidence qui normalement ne devait durer que trois jours ouais voilà sachant qu'après bon il y a tout un bins mais j'ai dû passer une journée et demie à enregistrer toutes mes pistes et on avait la générale le vendredi d'accord ouais ça faisait chouard voilà allez c'était très 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 intense oh là en tout cas Elle Clavier nous dit je trouve que la rigueur de la technique classique va bien avec le travail du texte justement je voulais venir revenir sur ce point là quand texte et musique ne font qu'un c'est le principe même de toute bonne BO de deux films pas seulement juste claquer un morceau qu'on aime bien pour faire la BO des fois ça marche je repense notamment à Life is Strange où justement la BO est composée beaucoup de reprises et pas de compositions originales mais là là au contraire il a fallu que tu colles au texte j'ai repéré par exemple à la 29ème minute ta petite danse Guillaume sur les coups d'archer oui 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 il y a beaucoup de danse ouais ouais non mais comme Adidia en fait j'ai envie de te demander Eleonore comment t'as vécu ces trois représentations du spectacle qu'est-ce qui différencie furvant de tes autres spectacles finalement parce que j'imagine qu'il y a là il y a une part un peu plus intense un peu plus je sais pas à toi de me dire très intense alors les représentations au final c'était presque ce qu'il y avait de plus calme que par rapport à la semaine d'avant ah j'étais posée ah c'est bon oh bonjour ouais non bon sérieusement en fait quand même j'étais hyper concentrée et puis en fait j'étais complètement dans ma bulle parce que j'avais le casque et j'avais du coup surtout ma musique dans le casque ce qui faisait que des fois quand c'était assez calme j'entendais surtout moi et quand il y avait beaucoup de vent en fait j'entendais surtout le vent et j'avais du mal parfois à discerner rythmiquement donc j'étais vraiment hyper concentrée sur ma partition que j'avais fini de décrire deux heures avant le spectacle ouf là t'étais au ear monitor ou t'avais l'enceinte devant à tes pieds non j'avais les airs tu avais les airs ouais ouais tu voulais nous montrer oui bah je peux vous montrer la partition finalisée deux heures avant donc en fait je me suis fait une petite partition voilà de quelques pages donc pour pour montrer un peu l'aspect en fait à gauche donc c'est ce que je joue et à droite c'est le texte qui parfois est très 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 rétréci pour que ça colle à la musique voilà et donc j'ai plein de pages comme ça voilà et ça j'ai fait tout ça le dimanche matin avant la représentation c'était pas du tout le rachin voilà mais ouais c'est vrai que c'était très intense parce qu'en plus avec le vent c'est vrai que ça c'est hyper fatigant donc trois représentations à la fin on était comme le disait Didier on était vraiment tous rincés mais très contents aussi du rendu parce qu'on s'attendait pas à la fin de notre résidence à avoir ça en fait à finaliser ça comme ça donc c'était chouette l'avantage de travailler dans l'urgence parfois ça peut faire des bonnes choses ouais tiens tu veux que je récupère et puis sinon pour répondre à ta deuxième question du coup concernant ce travail là par rapport à d'autres travaux que j'ai eu bah c'est totalement différent parce qu'en fait c'est vraiment sur du temps long là ça dure une heure cinq moi quand je compose d'habitude c'est pour des groupes de musique où on fait je sais pas douze musiques différentes et j'en fais quelques-unes de trois à quatre minutes avec à chaque fois quelque chose de différent et c'est écrit pour plein d'instruments là j'étais toute seule en fait et d'ailleurs j'ai voulu faire des superpositions parce que c'est vrai qu'avec le violoncelle c'est pas comme le piano par exemple où on peut faire à la fois de la rythmique de l'harmonie et de la mélodie là le violoncelle c'est quand même un peu compliqué de faire ça voilà donc c'était vraiment un gros challenge que j'avais jamais fait ça et donc je remercie beaucoup Guillaume de m'avoir lancé là-dessus ça m'a plu direct enfin je savais que j'allais apprendre des choses comme l'a dit Ginger aussi lui il a appris beaucoup de choses moi aussi à chaque fois qu'on travaille ensemble c'est très enrichissant pour moi il y a un spectateur Tetra Channel qui demande le vent qui est représenté dans le livre par une série de ponctuation nous dit un peu comme une partition d'ailleurs est-ce que tu as essayé à un moment de transcrire ouais je sais pas est-ce que tu puis tu t'es dit non ça va être trop compliqué non c'est juste c'est vrai que l'idée m'est pas venue peut-être parce que la lecture du livre j'ai pas eu le temps de lire tout le livre avant de commencer à faire ça et voilà l'idée m'est pas spécialement venue mais c'est pas bête je garde ça merci Tetra je pense que la question de la ponctuation là-dessus aussi serait peut-être plus pertinente à mettre en rapport avec justement le flow que cherche la musicalité que cherche Damasio dans son écriture plus pour illustrer ou d'aller chercher mettre en rapport la musique avec la virgule la turbule le point d'exclamation le tréma ça aurait donné finalement peut-être un peu ce que je disais au début une pièce de fanboy c'est ah mais tu sais Alain j'ai été chercher la turbule là à la quatrième ligne l'idée était justement de se laisser aussi l'opportunité de créer quoi et voilà comme avec le dernier des Mohicans l'idée était pas de l'enfermer dans des des carcans des mauvaises idées ou de lui imposer justement une méthodologie c'était qu'elle qu'elle trouve voilà comme le thème du furvent voilà je lui avais dit à un moment c'est le thème que les gens écouteront quand ils iront marcher sur l'Elysée avec toi parce qu'elle est très investie politiquement imagine le thème que voilà moi c'est le dernier des Mohicans le truc épique par excellence voilà imagine ton truc épique à toi quoi et donc voilà donc je pense que oui pour ce qui est ponctuation et compagnie ça aurait pas été forcément peut-être trop pertinent de travailler comme ça en tout cas l'adaptation est vachement réussie là pour le coup on est sur une belle adaptation littéraire au niveau de la lecture mais aussi musicale au niveau sonore moi je félicite évidemment toute l'équipe pour cet énorme travail je pense que je vais encore vous lire encore quelques appréciations parce qu'il y en a tellement Xuhard qui nous dit un grand bravo quelle mise en scène Claire Az-Ode-Rush bravo à l'aéromètre et au vociférateur et vocifératrice Savina Skoll the Wolf est-ce que je l'avais pas lu déjà celui-là sinon quoique c'est réussi même si le début est difficile au niveau compréhension c'est comme un film après tout on comprend au fur et à mesure de l'histoire et c'est tout aussi agréable et encore une fois vous êtes des comédiens de talent puisqu'en fermant les yeux jamais on ne s'imagine que vous n'êtes que deux à l'interprétation tellement c'est bien réalisé donc là on rebondit sur le travail des comédiens Xenowicz j'avais pas prévu de rester jusqu'à la fin mais je suis restée collée suspendue sur mon siège les voix la musique et le travail sonore étaient ouf pour coter quelques amis français quoter bel découvert de livre aussi je vais devoir le trouver pour le lire au complet je vais en lire un petit dernier avant de voilà c'est juste incroyable d'arriver à nous transporter comme ça dans un univers que je n'aurais sans l'interprétation que j'ai écoutée ce soir jamais pu imaginer aussi bien nous dit Nafiros on se retrouve brutalement dans un univers qu'on ne connait pas mais qu'on apprivoise petit à petit je suis vraiment soufflée j'avoue que ça me donne encore plus envie d'entendre tout le reste du bouquin avec la continuité de cette interprétation il va falloir se créer la continuité soi-même justement c'est tout le jeu c'est de nous on vous a donné non mais c'est l'idée c'est parce que dans l'idée de faire le spectacle ça collait aussi avec vous savez en sortie de confinement quand les librairies galéraient avec les trucs l'idée était de faire un truc régulier qui puisse aider un peu soit dans le quartier avec un rendez-vous ponctuel soit de mettre en valeur quelque chose donc là l'idée est liser donc regardez cette musique est là tout est dans le texte donc cette partition là tout le monde est capable de se la faire dans la tête avec le chapitre 2 avec le chapitre 3 etc et donc voilà il n'y aura pas de fur avant chapitre 2 mais comme je dis si là on nous donne le budget moi je vous tape le scénario pour faire la série en 9 épisodes chaque épisode aura le nom d'une forme de vent c'est déjà prévu mais par contre là l'épisode 2 de fur avant non on passe à autre chose après parce que le spectacle en lui-même consiste à donner envie aux gens d'aller vers la lecture c'est vrai que c'est des questions qui sont revenues il y a par exemple Savina Skoll de Wolf qui nous demande est-ce que la compagnie Erno interprète la suite ? je sais que c'est quelque chose qu'on va aborder après mais ça rejoint un petit peu ce que tu dis déjà sur un cadre très ponctuel voilà par exemple si on faisait une petite soirée voilà refaire une petite soirée dans le même genre que la toute première avec Julie ici à la cour des grands et de faire comme on l'avait prévu de faire le duel en vert de Caracol à Altissio pourquoi pas mais retravailler parce que là par exemple le duel en vert ça fonctionnerait comment ? ça se passe dans le palais de la neuvième forme il y a un système de drapeau un système de points c'est un match de tennis entre deux poètes qui se balancent des laisses donc comment ça marche effectivement au niveau du son ? les gens seraient sûrement déçus parce que s'ils attendent à avoir un truc épique comme le premier chapitre à chaque fois il y a aussi des moments extrêmement intimes il y a aussi des moments où de femmes et d'hommes qui parlent tout simplement entre eux de choses très simples tu vois ce que je veux dire ? il y a un dialogue une de mes scènes préférées c'est un dialogue entre Orochi et Sov où c'est en focalisation interne et puis t'as Orochi qui se dit dans sa tête mais comment lui expliquer que j'ai jamais joui avec lui comme j'ai joui avec un tel ? je trouve ça tout aussi intéressant que de traverser le furvent c'est tout aussi intime c'est tout aussi intelligent mais je pense pas que partir sur 19 chapitres façon furvent bon déjà nous ça voudrait dire qu'on part sur 19 ans de travail donc c'est pas terrible je préfère passer ces 19 ans à faire la série on va demander à Dave Bautista de faire Golgoth mais voilà donc pas de chapitre 2 prévu pour l'instant peut-être des petites formes comme ça pour rigoler ça répond à la question justement à Madame Lippourvou qui nous a demandé quand est prévu le chapitre 2 et ben jamais jamais il y a une évolution Pokémon du spectacle qui est à prévoir alors justement je vais laisser un peu la parole à Julien comme ça ça va me permettre de faire le petit changement de... ah bah non t'es déjà là je savais pas si je partais au pas il m'a dit de rester lui il m'a dit de rester je vais quand même laisser faire la petite intervention de Julien Stor vous laissez un petit peu respirer un coup avant qu'on aborde le chapitre suivant qui est l'avenir du spectacle furvent parce que ça aussi ça nous intéresse et là vous n'avez vu que finalement les prémices du spectacle parce qu'il est tel un papillon il est en mode chenille et il va peut-être sortir de sa chrysalide et donner un un superbe papillon on verra ça plus tard en tout cas petit intermède de Julien éventuellement s'il veut parce que je sais qu'il a prévu plein de petites bêtises à vous faire et on se retrouve juste après